Bonjour, je suis Solange Thibodeau de la ferme IDL. À la ferme IDL, on élève du porc au pâturage. Vous les voyez ici dans leur parc d'hiver. Alors, on aime bien la production de porc au pâturage. Ça fait une viande qui est très distinctive. On va les nourrir avec du foin et tous les résidus de culture qu'on va avoir dans nos productions de légumes. On va aussi leur donner accès à des grands pâturages, ce qui permet d'avoir un travail qui est fait débuter le travail du sol. Donc, c'est des animaux qui sont très accueillants ou très joviales. C'est une production qui est, pour nous, stimulante. Puis, on pense à aller plus loin avec ça. La mise en marché, les gens, qu'en pensent-ils de cette viande rustique ? Le premier réflexe des gens, c'est de dire que ça a du goût. Vraiment, la texture de la viande aussi est très différente. Quand on fait cuire un rôti ou une côtelette, ça ne fond pas dans la poêle. C'est un goût, on retrouve le goût d'antan. C'est une race de porc aussi qui permet naturellement d'avoir des goûts différents. Notre mise en marché est faite vraiment à la ferme ici et le bouche-à-oreille pour la majorité de la production. Avec votre gros poêle d'hiver, tu le mérites. On va jouer dans la neige. On les alimente avec des résidus de culture durant l'été ? Oui, exact. On va prendre le reste de nos champs de courges, le reste des champs de maïs. Tous les résidus de production de légumes, on va utiliser aussi si on a des restes de fruits, etc. On va leur donner. Ils sont toujours très contents quand on arrive avec des légumes. Même en hiver, on leur en donne aussi tout ce qui reste qu'on déclasse de la ferme. On va leur donner durant l'hiver. Ils ont accès à différentes nourritures. Des recycleurs professionnels. Exactement. Tiens les petits.